La justice sud-africaine a accordé lundi un sursis d'une semaine à la présidente du Parlement, visée par une enquête pour corruption. Les juges décideront le 2 avril s'ils doivent ou non l'incarcérer. Ils ont suivi la demande formulée par sa défense. Bien que le droit constitutionnel concernant la liberté de mouvement et le droit à la dignité n'oblige pas les défendeurs, s'ils décident d'arrêter la récurrente en vertu de l'article 40, c'est-à-dire d'un mandat, à examiner s'il n'y a pas de méthode moins invasive pour traduire la récurrente devant les tribunals que de l'arrêter et d'empiéter ainsi sur ses droits constitutionnels. Le pouvoir discrétionnaire d'arrêter ou non la récurrente doit être exercé de bonne foi de manière rationnelle et non arbitraire. La présidente du Parlement sud-africain aurait reçu 135 000 dollars et une perruque en pot de vin sur une période de 3 ans alors qu'elle était ministre de la Défense. Pour ses avocats, son arrestation lui porterait préjudice. Nous pensons, madame, que vous devriez suspendre cette requête en raison du manque d'urgence, de la non-conformité avec la directive relative à la pratique et en particulier parce qu'ils n'ont pas prouvé qu'elle ne subirait pas de préjudice irréparable. Et si madame est d'accord avec nous, nous soumettons que le coût devrait inclure celui des avocats. En raison de ces allégations, Noussi Vive Mapisa Nkakila s'est mis en congé de son poste de présidente du Parlement. C'est une affaire qui tombe mal pour l'ANSE au pouvoir à l'approche des élections nationales du 29 mai. Merci. 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 Merci.